Déjà, je vous remercie de votre présence. Moi, je suis vraiment contente d'être là. Je suis contente de ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que pour moi, c'est toujours une joie de partager mes recherches, mes prises de conscience, mais aussi les résultats que j'ai eus à partir des processus que je reçois en écriture automatique et que j'applique sur moi-même. Et en même temps, je suis aussi très, très honorée de vous avoir là. On est un petit groupe et c'est OK, c'est correct. Ça me fait très plaisir. Avant de commencer, la masterclass, elle est sur les trois blocages qui nous empêchent d'avoir accès à la prospérité. Comment ça va s'articuler ? Je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que je vous propose cette masterclass ? Quelle est l'idée ? Parce que pour moi, c'est vraiment le partage d'une vraie prise de conscience quant au blocage que je n'ai pas vu moi-même et que j'aimerais vous partager. Si ça vous permet d'avoir des pistes de transformation, alors moi, j'en serais heureuse. Et puis, j'ai un cadeau à vous faire à la fin, donc je vous en parlerai à la fin. Coach Quantique, et moi, ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est justement de faire ce point de jonction entre l'équation vibratoire dans laquelle nous sommes et les réalités de vie, nos réalités de vie. Je pense que je suis vraiment une chercheuse et une exploratrice du terrain. Parce qu'en réalité, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on peut avoir connaissance de plein de choses, on peut avoir conscience de plein de choses. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un résultat sur quelque chose. Et c'est de cette manière-là que j'axe justement mon accompagnement, mes recherches et aussi la manière dont je vis ma vie. La majorité de tout ce que je propose sont souvent des situations de vie que moi-même j'ai traversées, dans lesquelles il a fallu que j'explore, dans lesquelles je reçois en écriture intuitive les processus et que j'applique sur moi-même. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle de ces blocages, c'est parce que ces blocages-là ont été vraiment mis en lumière durant mon process, parce qu'effectivement, comme Isabelle, ce n'est pas la notion d'abondance surtout. C'est pour ça que je parle de prospérité, parce que la prospérité, c'est pour moi la dynamique que l'on crée dans notre entreprise. Donc, et c'est ce que je vous partage ce soir. Surtout s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis je pense que le mieux, c'est que vous prenez des notes et je répondrai à toutes vos questions à la fin. D'accord ? Alors, pourquoi la notion de la prospérité de mon entreprise, la réussite de mon entreprise va être un sujet phare pour moi ? D'une part, parce que moi, je suis née à Madagascar dans une famille moyenne dans laquelle j'ai vraiment grandi avec des empreintes de la restreinte financière et la peur de manquer. Et donc, tout naturellement, bien sûr, le désir qui va ressortir chez moi, c'est un désir d'accéder à la richesse et d'accéder à la prospérité. Donc, ça va être vraiment une ligne, un objectif de vie qui va être très important pour moi. Par ailleurs, il y a un autre élément qui va se rajouter, c'est que j'aime mon métier profondément. Je me sens heureuse quand j'accompagne. Je me sens heureuse quand je suis avec vous. Je me sens heureuse de créer des processus, de les tester, de les transmettre et de vraiment voir que je contribue d'une manière ou d'une autre à ce que la vie des gens qui viennent me voir se transforme concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Mais ces deux éléments-là vont faire que, in fine, la question de la richesse et de la prospérité va être vraiment au cœur de ma vie. Seulement, voilà, entre ce qu'on désire, la sincérité de notre cœur à faire notre métier, il y a un moment donné, véritablement, on sent que là, moi, en tout cas, ce métier-là, je sais qu'il est fait pour moi. J'adore le faire. Je ne compte pas mes heures parce que pour moi, ce n'est pas un travail que je suis en train de faire. Je suis en train de vivre de quelque chose que j'aime. Mais la générosité de mon cœur, mon implication, la quantité de travail que je vais donner, je vais très vite comprendre que ça ne va pas être des éléments assez suffisants pour déclencher la prospérité et la richesse. Donc, tout au long, je vais avoir un parcours d'exploration où ça va être un chemin où je vais courir après ma réussite professionnelle, où c'est un chemin de lutte, d'effort. Je vais dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi. Et puis, surtout, la perspective de l'avenir est difficile parce que c'est difficile en fait de se projeter à un moment donné parce que quand on a conscience de l'énergie que ça demande pour obtenir la prospérité et obtenir la quantité d'argent qu'on a au mois, se pose vraiment la question de se dire est-ce que je vais tenir comme ça dans le temps et est-ce que ma vie, elle sera, est-ce que ça sera ma vie jusqu'à 70 ans ? Comment je vais faire en fait ? D'autant plus que je suis dans ce contexte en étant indépendante. Donc, moi, la retraite, ce n'est pas du tout d'actualité pour moi. Donc, cet objectif de vie qui me tient vraiment à cœur va m'amener aussi à avoir des conséquences sur ma vie au quotidien, bien sûr. C'est que, un, je ne vais pas compter le temps et l'énergie que je vais mettre à mon travail. Donc, ça va prendre énormément, énormément de place. Et, et du coup, je vais tomber dans une mécanique où je vais être perfectionniste. Je vais surveiller tous les détails pour faire quelque chose et je ne vais rien lâcher du tout. Donc, imaginez bien chaque fois que je monte un programme où je fais quelque chose, c'est, 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 je me fatigue moi-même. Je suis fatiguée de comment je suis moi-même et de ma manière de faire, quoi, à un moment donné. et puis, et puis, je vais devenir une battante, une vraie fonceuse et je vais devenir hyperactive. Et, le truc, c'est que c'est tellement imprégné en moi que je vais qualifier ça comme un trait de caractère, une personnalité. Alors que c'est une conséquence d'un objectif que j'ai envie d'atteindre dans lequel l'objectif est, c'est presque, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que je touche mais je n'arrive pas à la saisir au point que je me dise ah tiens, ça y est là, mon entreprise, elle est prospère, je suis sereine. Non, en fait, je suis en permanence en train de courir après les clients, courir après l'argent et je ne ressens pas cette stabilité-là qui me met dans un espace de confiance. Donc, je comprends bien aujourd'hui que être hyperactive, être fonceuse et battante est une résultante de cet espace d'insécurité qui existait déjà en moi. Enfin, de cet objectif, en tout cas, de vouloir absolument être dans la prospérité. Et puis, les autres conséquences, c'est que je vais vraiment avoir la hantie de ne rien faire, c'est compliqué en fait. Je vais très vite culpabiliser quand je n'ai pas de, je ne suis pas active et quand je ne suis pas productive. Ce qui fait que je deviens une personne qui a de la difficulté à prendre des vacances et qui prend des vacances quand je suis vraiment au bout du rouleau, au bout du bout du rouleau. Et comme ça, j'ai un vrai prétexte légitime de mes vacances. Et puis, il y a aussi des troisièmes conséquences, c'est que je vais vraiment avoir une vie en dents de scie parce que je vais avoir des grandes périodes de créativité et d'hyperactivité et puis des grosses périodes de down où je vais être fatiguée, il va falloir que je récupère. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une vie je ne peux pas dire que j'avais une vie qui était plutôt stable, on va dire qu'avec des ondulations assez stables. Moi, c'était vraiment souvent dans le scie. Je sentais donc à un moment donné que j'étais prisonnière de mes ambitions, prisonnière de mon désir d'être prospère et d'être riche, de vouloir être riche. Et pourtant, malgré tout, je ne pourrais pas abandonner ce projet-là. Je ne pourrais pas abandonner ce désir parce que pour moi, mon histoire a fait que ça ne peut pas être autrement. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui et de la manière dont je peux asseoir mon âge en assise. Mais en même temps, en même temps, je sens quand même quelque chose au plus profond de moi qu'attends, si la prospérité et la richesse est quelque chose dont une personne a accès, pourquoi pas moi en fait ? Pourquoi pas moi ? Et je sens intrinsèquement en moi que je suis aussi faite pour vivre dans la richesse. Donc, je vais maintenir cet objectif et cet objectif, ce désir va être non négociable. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'entame un travail sur moi. Et dans ce travail sur moi, auprès de thérapeutes et de coach, parce que j'avais besoin de me faire accompagner sur ce sujet-là, je me suis fait aider pour déprogrammer les blocages liés à l'argent. Donc, je pense que vous êtes déjà peut-être passé par là. Les blocages liés à l'argent, les blocages inconscients liés à l'argent, donc ça m'a amenée à changer mon rapport avec l'argent, bien sûr, de me sentir légitime et digne d'en recevoir, retravailler aussi la notion de recevoir aussi, ouvrir cet aspect-là de moi. Et puis, je vais aussi aller même plus loin pour travailler, pour déprogrammer les pactes de fidélité liés à ma mère, liés à ma famille par rapport à leur rapport avec l'argent. OK ? Et puis, je m'intéresse très vite à la loi d'attraction pour attirer l'argent à moi. Bien sûr, je vis des transformations positives, ma vie change. D'ailleurs, mon cabinet va prendre une réelle extension et va évoluer. Je vais trouver le courage de proposer des produits haut de gamme. Donc, voilà, je tends vers mon rêve, en fait, j'y vais, je tends vers. Mon cabinet est actif, donc c'est super. Et puis, j'apprends à avoir confiance en moi, je suis fière de mon approche, de ma façon de faire et j'installe ça en moi. Et en même temps, je vois aussi que ça y est, il y a une transformation aussi parce que j'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne et les gens sont satisfaits de mon accompagnement, donc c'est super. Et donc, un peu plus de fluidité. mais malgré ces transformations positives, tout comme nous, ces blocages vont persister. Ces blocages vont rester présents tous les jours parce que qu'est-ce qui va se passer ? Je vais toujours culpabiliser de ne pas être active et productive. Je vois bien que je n'ai pas encore dépassé ce cas. Je vois bien que quand je lance un programme, c'est un stress assez fort en fait dans lequel je ne pouvais pas lancer un programme seul. J'avais besoin d'avoir une assistante, une community manager avec moi. C'était comme si c'était une façon de jeter ma patate chaude pour qu'elle s'occupe de quelque chose que moi, je ne savais pas faire, bien sûr. J'avais tellement peur de l'insécurité que je m'assurais, je trouvais des stratégies comme ça pour qu'elle s'occupe des choses qui me sont compliquées. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Et puis, en parallèle, je ressens vraiment au fond de moi que je n'ai pas cette sérénité à long terme de mon cabinet. Je me dis, c'est comme si ma présence n'est pas là, si je suis malade ou si à un moment donné, là, j'ai vécu une séparation, mais c'est très difficile d'être absente à son poste. Moi, je me sentais, je voyais vraiment à quel point c'était compliqué du coup pour moi de prendre le temps de prendre le temps de prendre le soin de moi parce que j'étais tiraillée par cette culpabilité de ne pas être à mon poste parce que j'avais cette croyance que si je n'étais pas à mon poste, je perdais de l'argent. En fait, tout stagné, j'avais toujours le sentiment d'avoir à tout refaire ou à reprendre tout à zéro. D'ailleurs, quand je prends du temps libre, je dis toujours, je disais toujours, il faut que je rattrape le temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, Armelle, tu ne peux plus continuer comme ça. Je me suis dit, quel est le problème ? Alors, oui, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. D'accord ? Ok. Je sais que je suis abondance. Je sais que je suis prospérité. Je sais que c'est ma nature profonde. D'accord ? je sais que je suis fait pour être riche. C'est très bien. Je fais des pensées positives. C'est OK. Je prends du temps pour le faire. C'est d'accord. Mais en fait, malgré tout, je vois bien qu'il y a un problème dans le système. Parce que cette prospérité que je désire, cette stabilité, elle n'est pas au rendez-vous. Et là, en fait, en assistant à un séminaire sur la neurosciences, j'entends un mot qui va être le déclencheur de toute cette démarche qui est la sécurité. La sécurité. Et là, je comprends que le premier blocage que j'ai, c'est l'état d'insécurité. L'insécurité financière que j'ai vécue quand j'étais enfant a déclenché un état permanent d'insécurité. Ça veut dire qu'en réalité, en permanence, je vais ressentir que, comme si je suis dans l'urgence en permanence, si je suis dans une menace en permanence. Et donc, ça, c'est la première prise de conscience au niveau des blocages que j'ai remarqués. Et puis, dans cette exploration de qu'est-ce qui se passe véritablement pour moi, il y a une deuxième chose. C'est déjà, en fait, c'est même très intéressant parce que quand j'ai connecté le problème, ce que j'avais besoin de déprogrammer, c'était cet état d'insécurité, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on se pose pour écouter. Enfin, je me pose pour écouter. Et quand j'écoutais mon corps, je sentais presque les vibrations nerveuses. Je me réveille le matin, je suis dans un état nerveux. Je ne suis pas dans un état de sécurité et de calme. Et je me suis dit, waouh, en fait, le point de départ de ma journée, c'est l'insécurité. Le point de départ de toutes les actions que je pose, c'est l'insécurité. Mais en fait, c'est normal que, c'est normal en fait que je ne puisse pas, je vois la résultante de ma vie, quoi. Et je me dis, mais c'est normal en fait. Je ne peux pas avoir un point de départ qui est cet état d'insécurité comme étant l'énergie racine de toute action, de toute intention, même si j'ai une intention de cœur. Ce n'est pas possible en fait. Donc ça, ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi et je suis vraiment heureuse de vous le partager. Je ne sais pas si vous, vous avez aussi pris conscience de ça pour vous. Et puis, il y a une deuxième chose aussi. Ça, c'est peut-être un état. Le deuxième blocage que vous connaissez déjà, bien sûr, je pense que vous l'avez déjà exploré, ce blocage-là, et que vous avez déjà tenté de le déprogrammer, c'est l'insécurité, c'est la blessure de rejet. Mais dans la version de l'insécurité, il s'agit de l'insécurité qu'on a de soi à soi, c'est-à-dire la difficulté que nous avons, l'insécurité que l'on ressent dans le lien qu'on a par rapport à soi-même, parce qu'on n'est plus en état de confiance avec notre propre présence. Et ça, c'est vraiment ce rapport avec soi, l'incapacité de rétablir la confiance va générer une autre couche d'insécurité. Et cette insécurité-là, elle va aussi générer la difficulté d'être en lien avec l'autre. Si j'ai de la difficulté d'être en lien avec moi-même, si j'ai de la difficulté à me mettre en confiance avec moi-même, c'est normal que je puisse ressentir de l'insécurité par rapport à l'autre. mais cette insécurité que je vais engrammer inconsciemment à l'intérieur de moi aura un impact sur le fait que j'attire les clients à moi puisqu'elle va s'imprimer dans ma vibration intérieure. Ensuite, du coup, ça va impacter la notion de recevoir. D'où la difficulté qui fait que je cours après les clients, je cours après l'argent. Et même si j'entends des personnes qui disent ou des grandes personnes spirituelles et qui disent écoutez, il faut laisser les gens l'argent venir vers vous, il faut être tranquille, j'entends tout ça. C'est ok de dire ok, on va inverser les choses, j'entends tout ça. Mais malgré tout, vu que mon énergie racine, c'est cette insécurité, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce dont je prends conscience, je ne vais pas pouvoir le vivre. Concrètement, c'est impossible parce que chasse le naturel, il revient au galop, parce que l'être humain est fait de programmation. Et si ma programmation intrinsèquement originelle est cet état d'insécurité, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée, c'est exactement ce que je vais vivre. Et donc, ça c'est aussi pour moi une prise de conscience parce que explorer la blessure de rejet, je l'ai déjà fait, mais sous cet angle-là de mon incapacité, qu'il y avait une défaillance chez moi dans ma capacité à être en confiance avec ma propre présence, ça c'était waouh, ok, d'accord. Alors que moi je médite et tout, mais c'est voilà, c'était là quoi. et puis en explorant ces deux blocages par effet ricochet, je suis retombée sur un troisième blocage et j'espère que ça va vous aider aussi à voir qu'en fait c'est une mécanique qui est en reliance, c'est vraiment quelque chose qui est en lien en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir et le troisième blocage qui est complètement en reliance, c'est la conscience limitée dans laquelle nous sommes et ça c'est quand même le plus gros et en fait c'est vraiment elles sont intrinsèquement liées, c'est pas quelque chose qui est dissociable et moi je réalisais que dans ma pratique auparavant je travaillais la déprogrammation insécurité financière et tout mais il me manquait les ponts de jonction entre ces trois blocages pour justement installer quelque chose installer une sérénité une sécurité et une confiance là ici et maintenant de manière concrète et aussi de manière pérenne dans le temps. Quand je parle de conscience limitée je parle de quoi ? On a une conscience limitée dans le sens où notre pouvoir de création est limité à notre dimension humaine qui fait que nous sommes dans une boucle que nous avons créée qui est que on échange notre temps et notre énergie contre de l'argent on est dans une notion de proportionnalité qui va nous enfermer et on se dit que dans cette conscience limitée concrètement dans le quotidien qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire que si je suis à mon cabinet ça va marcher si je suis absente je perds de l'argent ou je ne gagne rien donc on est dans une conscience limitée dans laquelle si moi je ne donne pas je n'obtiens pas on est dans une loi de cause à effet dans laquelle on est dans une conscience limitée de ce que nous sommes la question qui s'est posée en tout cas quand j'ai traversé ça c'est de se dire comment je peux avoir une prospérité à travers un espace de sécurité ça c'est sûr mais surtout quelque chose qui soit pérenne dans le temps et j'ai compris qu'il a fallu que je change vraiment cette mécanique que je transcende cette conscience limitée de l'humain que je suis pour que je puisse aller à l'étage au-dessus pour déjà comment dire me réapproprier cette conscience illimitée de ce que je suis pour pouvoir asseoir une prospérité ici et maintenant et de manière pérenne dans le temps donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de façon à ce que du coup ça me permet de pouvoir me dire ok si là je vis une séparation mon état émotionnel n'influe pas sur la notion de la prospérité il y a des choses qui sont stables et qui sont éternelles et nous avons besoin de nous réapproprier justement ces notions qui sont des consciences illimitées de ce que nous sommes et justement justement face à cette crise de conscience des blocages que j'ai eu que je vous partage là les trois blocages justement j'ai décidé de me créer un programme et je me suis dit bon là Armelle il va falloir dégommer tout ça parce que moi j'ai envie d'autre chose et je me suis vraiment fait cette promesse de ne rien lâcher rien lâcher jusqu'à que j'obtienne une transformation concrète ça c'est intéressant quand même parce que la programmation va prendre 28 jours moi je ne savais pas pour combien de temps j'allais partir 28 jours c'est un nombre qui est très symbolique en termes de reprogrammation neuronale et de transformation et pendant ces 28 jours je vais me créer un programme progressivement pour intégrer ces trois notions là justement et j'ai compris qu'en fait il va falloir mélanger les trois et non dissocier ces trois notions qui est rétablir la sécurité sortir de sortir de l'état d'insécurité ça c'est déjà la priorité ensuite l'idée c'est de rétablir la sécurité mais pour rétablir la sécurité en soi il va falloir se connecter à cet espace illimité de la conscience donc il va falloir exploser ce plafond de verre là dans lequel nous sommes et ensuite à ce moment là naturellement il y a quelque chose qui va se déprogrammer quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de l'expression de votre art et donc pendant ces 28 jours c'est vraiment ces 28 jours de comment dire de d'intégration pratico-pratique et c'est pour ça en fait que j'ai comment dire attends je regarde un peu mes notes si j'ai rien oublié je vais un petit peu reprendre parce que là c'est vraiment important la première étape que j'ai fait justement c'est pas la première étape ou autre mais c'est vraiment un processus dans lequel je savais que la priorité c'était de sortir de l'état d'insécurité pour installer un espace de sécurité ça c'est la priorité la priorité j'ai compris que installer la sécurité ne peut pas passer uniquement par des pensées positives parce qu'on peut croire en certaines choses mais l'intégrer l'imprimer en soi comme étant une évidence comme étant l'espace dans lequel on vit la sécurité devient un espace dans lequel je vis vraiment c'est autre chose c'est autre chose j'ai compris aussi que les intégrations qu'il y avait à faire c'est quelque chose qui devait se faire progressivement parce que notre mental est tellement formaté dans nos conditionnements passés qu'il fallait aussi corroborer avec pour que ça se pour que ça lâche quoi à un moment donné et il y a une chose c'est que la répétition maintenir son attention de manière concentrée la répétition ça a été vraiment en ma faveur mais je vois bien qu'un programme tel que celui-là est fait quand on est face à un blocage qui est profond quand on a un blocage qui résiste parce qu'effectivement à un moment donné il ne faut pas lâcher la bride souvent quand on entame un travail sur soi on prend conscience du blocage mais on ne maintient pas la reprogrammation assez longtemps pour que ça s'imprègne vraiment et pour que en fait ça s'installe assez pour que naturellement ça puisse faire partie de votre vie bien sûr bien sûr on va être lucide la vie est en permanence ça veut dire que la vie est faite d'événements inattendus en fait la sécurité n'est pas un espace qu'on peut créer de manière permanente c'est impossible c'est impossible parce que tout notre être est fait de mémoire des mémoires transgénérationnelles des mémoires de notre passé de notre enfance de notre conception des mémoires de nos vies antérieures pour vous imaginer de toutes ces mémoires qui sont là et dont on vibre intrinsèquement à l'intérieur de soi vous savez autant que moi que tout ce dont on vibre se matérialise ce qui veut dire que tous les événements de notre vie sans exception sont bel et bien la résultante de ce que l'on vibre donc des événements inattendus on va les vivre quand même sauf qu'il y a une différenciation entre le fait d'avoir un état d'insécurité comme vibration dominante et avoir un espace de sécurité en vibration dominante ça change la vie ensuite ce qui est intéressant du coup dans ce process c'est que quand on installe cet espace de sécurité dominante on a cette élasticité cette flexibilité justement de ok j'ai un événement inattendu mais je sais comment faire pour ramener mon système nerveux à un espace de sécurité pourquoi parce que j'ai appris pendant 28 jours que j'ai intégré en moi de manière j'ai imprégné ça dans les cellules et ça va devenir une habitude assez pour que ça devienne un réflexe inconscient de rétablir cette confiance que j'ai dans mon rapport avec moi-même pour que je puisse rétablir cette sécurité en permanence et là ça vous amène à une autre réalité de vie les événements inattendus sont toujours là mais vous les aborderez différemment et vous pourrez ramener votre système dans un espace de sécurité rapidement en même temps en même temps quand la sécurité devient une vibration dominante qu'est-ce qui se passe vous allez dans la sécurité et donc la prospérité parce que ça ça va être une étape aussi qu'on va faire que j'ai fait pardon c'est que j'ai encodé en moi je me dis tiens j'ai un espace disponible je vais encoder en moi les codes de la prospérité alors je vous explique la prospérité contrairement à l'abondance pour moi en tout cas c'est ma représentation de la prospérité c'est vraiment la dynamique une dynamique heureuse qu'on peut offrir à notre activité c'est une dynamique de donner et vous allez voir que tout naturellement donner n'est pas un souci pour vous mais surtout la notion de recevoir comment je peux travailler ce muscle augmenter ce muscle de recevoir pour que la prospérité puisse se vivre donc c'est ce que j'ai fait j'ai encodé les codes de la prospérité mais les codes de la prospérité mélangés à un cocktail où la sécurité devient la base de ma vibration intérieure ça peut enfin donner une prospérité qui vient à moi les gens viennent à moi l'argent vient à moi je peux me poser je peux aller boire un verre je peux m'autoriser à ne pas aller bien je peux m'autoriser à vivre un moment émotionnel dans lequel je suis indisponible mais vu que la sécurité a été implantée comme étant un nouveau référentiel parce que la sécurité que je vais avoir va venir d'une conscience illimitée qui a été reprogrammée du coup la prospérité se vit de manière illimitée ce qui veut dire que je casse je casse cette boucle dans laquelle j'échange mon temps contre de l'argent proportionnellement pour inverser la vapeur ici et rentrer dans une mécanique dans laquelle je donne et dans cet espace illimité je vais recevoir en abondance et ça ce programme et bien comme j'écris tout tout ce que je fais j'écris parce que justement mon intention c'est de transmettre et je suis vraiment heureuse de pouvoir transmettre ce programme auprès de vous que j'ai proposé que je propose actuellement qui est 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité parce que j'ai vraiment à coeur de refaire le process en plus parce que je suis vraiment contente et je pense que je vais même explorer ça à un autre niveau avec vous et aussi de vous partager un outil qui va vraiment transformer votre rapport à vous même déjà parce que quand on installe la sécurité en fait en soi on s'offre une liberté d'espace pour sa vie amoureuse aussi parce que quand on a cet objectif de la réussite de la réussite de la prospérité et de la richesse et que notre vibration de base est l'insécurité très vite moi en tout cas j'ai mis ma vie amoureuse de côté c'est pas que j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un mais il m'était impossible de créer de l'espace impossible donc du coup c'est la raison pour laquelle je rencontrais très souvent des hommes indisponibles parce que moi-même j'avais une indisponibilité dans cet espace de ma vie amoureuse donc du coup le fait de rétablir la sécurité ce process m'a permis aujourd'hui je ressens je me dis mais ça fait tellement longtemps que je voulais ressentir cette vraie disponibilité je me suis dit mais avant je me disais que j'étais disponible mais ça n'a pas ce goût-là en fait aujourd'hui je sais que le goût de la disponibilité c'est vraiment celui-là parce que je peux m'absenter de mon poste et je sais que si je m'absente de mon poste tout va bien tout va bien et ça ça fait du bien donc dans dans il y a autre chose aussi justement dans mon partage pourquoi je veux vous partager parce que à l'issue de ce programme que j'ai fait sur moi-même et j'aimerais tellement vous transmettre que ce soit le cas pour vous c'est que avant je me questionnais à chaque fois quand j'allais proposer un programme est-ce que ça va convenir est-ce que ça va plaire est-ce qu'il y aura du monde mais il y a une chose c'est qu'aujourd'hui les questionnements ne sont plus les mêmes parce que un déjà je ne me questionne plus deux mon intuition et ma créativité c'est ouverte puisque aujourd'hui grâce à cet espace de sécurité je me laisse guider je me laisse inspirer je ne réfléchis pas si non j'avais envie de vous proposer ce programme en 48 heures j'ai tout monté je vous le propose il y a du monde c'est bien il n'y a personne moi je le fais de toutes les façons j'ai posé une date pour moi pour reprendre cet instant pour entrer encore et davantage donc moi je vais le faire je rentre vraiment dans un état où je suis au coeur de ma mission de vie de dire je suis là pour transmettre je peux faire enfin ce qui m'anime et pourquoi je suis pourquoi je suis sur cette terre pourquoi je suis là en fait et ça c'est c'est très réjouissant parce qu'on a cette sensation unifiée de dire de la présence et surtout unifiée de tout prend sens dans ce que je fais et puis ça me fait tellement plaisir parce que du coup il y a une vraie dynamique et je suis très heureuse par exemple Lila je suis très heureuse de t'accueillir Isabelle aussi Delphine aussi parce que voilà je ne me connaissais pas dans cet espace et vous êtes la preuve pour moi que voilà des nouvelles personnes viennent à moi quoi et Cécile que j'ai déjà accompagnée et Fanny et ça me fait très plaisir de ressentir que ma présence est utile voilà ce que j'aime faire je remplis ma mission de vie je suis remplie de ça et puis je vois l'émulsion qu'il y a sur mes réseaux sociaux les gens viennent à moi moi je je suis heureuse de ça et j'ai envie de vous partager ça aussi et 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 ça me fait vraiment 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 du bien je me suis octroyée de partir en vacances du coup je suis contente mais je ne pars pas en vacances parce que j'ai besoin de me reposer je pars en vacances en étant en étant dans la tranquillité que la prospérité sera toujours là ça change tout ça change tout donc ça c'est vraiment le le programme que je vous partage hum et hum le programme commence le 18 avril c'est du 18 au 16 mai donc vous avez compris c'est un programme qui est pratique on est dans la pratique on est dans la pratique essentiellement on va se voir deux fois par semaine le mardi et le vendredi de façon à ce que il y aura une partie théorique quand même parce que vous avez besoin de comprendre le mental a besoin de lâcher donc il y a une partie théorique la majorité de ce qu'on va faire c'est de la pratique je vais vous aiguiller chaque chaque fois qu'on va se voir vous faites les exercices avec moi ensuite vous pratiquez et on se revoit comme ça et puis on réajuste à fur et à mesure donc voilà donc il y aura huit séances de coaching collectif c'est des méditations intégratives que je vais vous proposer hum autre chose les replays seront à votre disposition si vous êtes absente donc voilà c'est important pour moi que si vous êtes intéressé par ce programme que vous ayez vraiment la disponibilité pour ces exercices ça ne va pas prendre beaucoup de temps dans la journée moi j'ai pris 5 à 10 minutes le matin le midi et le soir mais c'est important de se sentir impliqué que ces 28 jours soient une parenthèse véritablement que vous puissiez porter toute votre attention sur ce qu'on va faire ensemble hum ce programme est à 333 euros pour les pour les 28 jours avec les 8 coachings je pense que c'est un prix qui est juste et j'ai un cadeau à vous faire et je me suis dit que j'avais vraiment l'élan de vous proposer pour ça m'est venu comme ça donc je vous le propose tel quel pour les 5 personnes qui s'inscriront les 5 premières personnes qui s'inscriront à ce à cette masterclass qui enfin ce programme de transformation qui commence le 18 avril j'aimerais proposer aux 5 personnes inscrites les premières un coaching one to one avec moi voilà en sachant qu'un coaching one to one c'est quasiment le prix de ce programme voilà pour vous dire donc du coup ça vous fait un beau cadeau mais je me dis comme ça ça me permettra d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous avez besoin de déprogrammer et reprogrammer voilà je vous remercie de m'avoir écouté peut-être que vous avez des questions en tout cas juste avant que vous me posez des questions c'est juste pour vous dire que je crois que l'essence même de ce que je vous partage aujourd'hui c'est pour vous dire j'espère déjà que les trois blocages que je vous ai partagés vous parlent et peut-être vous donnent une nouvelle piste déjà et puis merci Dila et puis vous pourrez me poser des questions dessus mais surtout il y a une chose mes amis surtout la prise de conscience de vos blocages c'est une chose c'est important ok mais ça n'est que le haut de l'iceberg si à un moment donné vous voyez que la prise de conscience vous stagnez c'est qu'il y a un besoin d'imprimer d'imprimer véritablement dans 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 votre subconscient et dans vos cellules la nouvelle information et votre nouveau désir et ça c'est vraiment un il faut il faut il faut je dis il faut parce que c'est vrai ça nous demande de persister et de maintenir l'attention de manière concentrée jusqu'à ce que cette réalité ce désir souhaité soit réalisé donc en fait c'est comme si c'est un programme où il n'y a pas d'alternative vous rentrez dedans on ressort la prospérité elle est là la sécurité elle s'installe parce que pour moi c'est l'objectif que je me suis offert quand j'ai fait ce programme et je souhaite vraiment que les personnes qui s'y inscrivent soient dans la même dynamique et le même état d'esprit voilà est-ce que vous avez des questions du coup je veux bien oui dis-moi ça travaille également sur le transgénérationnel et le et le karmique quand il y a une déblocage à ce niveau-là ce programme non tu veux dire le programme que je propose oui voilà alors parce que je sais que j'ai des freins à ce niveau-là ça m'a ça m'a été dit et que déjà mon projet de vie n'a pas été sécure dès le départ donc forcément c'est engrammé voilà merci tu as résumé un mot tu as dit c'est engrammé d'accord ça veut dire que tout ce qui s'est passé vie antérieure papa maman et tout tout est là ici et maintenant ici et maintenant tout est engrammé en vous ce qui veut dire aussi que ce qui est engrammé en vous donne cette résultante de vie donne cette réalité de vie donc est-ce que nous avons besoin d'aller explorer dans notre passé pour avancer je pense que ça a été déjà fait donc moi ce que je vous propose c'est justement de se dire ok on va faire l'état des lieux suffit l'état des lieux suffit pour se dire ok qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est là présentement mais en fait présentement l'état d'insécurité devient votre et votre décor de vie ça c'est une réalité l'état d'insécurité est votre décor de vie on n'a pas besoin d'aller explorer pourquoi d'accord l'état des lieux suffit ok à partir de là la question elle est simple comment je sors de ce décor de merde comment je sors de ce décor qui ne me permet pas qui ne me permet pas un d'exprimer ma mission de vie et d'exprimer mon art librement comment je peux rétablir quelque chose qu'en réalité je ne connais pas que je n'ai pas encore ressenti puisque c'est carrément un espace inédit la sécurité c'est un espace inédit du coup mais comment je peux m'installer dans quelque chose généralement quand c'est nouveau on se dit je ne sais pas je ne sais même pas comment faire mais là l'avantage c'est que c'est comme si moi j'ai exploré en Amazonie et j'y reviens je me dis attendez j'ai créé un passage on y va ensemble c'est un peu ça l'idée et donc l'idée c'est de pouvoir justement rétablir un état un état nouveau qui est cette épave de sécurité qui va devenir ton décor et tu vas voir que naturellement quand tu es dans cet espace tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire tu le fais il y a beaucoup de coach qui disent laissez-vous inspirer oui mais attends je me laisse inspirer dans un décor d'insécurité je ne me laisse pas inspirer dans un décor d'insécurité moi j'ai envie je ne peux pas en fait et même si je me laisse inspirer mon inspiration et ma créativité va être très vite encravée par attends est-ce que ça va plaire attends comment il faut faire donc en fait même si l'inspiration elle est là elle va être refoulée très vite pris par ce décor d'insécurité dans lequel votre priorité ça sera quoi ? la survie la survie donc du coup il est sûr qu'on n'est pas dans une exploration d'aller voir les blocages un par un dans le programme que je propose Isabelle mais davantage dans le fait de dire ok là on sait que c'est ça on est dans un décor d'insécurité on va sortir de ce décor réinstaller la sécurité vraiment ça veut dire réinstaller ça veut dire ressentir que cet état devient ta vie et puis à partir de là à partir de là on a besoin voilà c'est des jonctions avec on va dépasser cette conscience limitée que nous sommes pour qu'on puisse enfin se dire que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive la prospérité restera toujours là restera toujours là c'est hé coucou on te dit non ça fait longtemps je ne sais pas si je réponds à ta question après effectivement le fait d'avoir le coaching en plus permet certainement d'aller voir un petit peu plus de manière pointilleuse peut-être qu'il y a quelque chose à aller déprogrammer là pour que tu puisses intégrer plus facilement effectivement je réponds à ta question parce que sur le principe c'est c'est de la déprogrammation et derrière de la reprogrammation toujours voilà schématiquement schématiquement en fait c'est de la déprogrammation et c'est de la reprogrammation plus 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 parce que là où tu portes ton attention crée ta réalité oui ça c'est le focus oui exact donc c'est vraiment une question de focusing donc en fait on va pas travailler tant la déprogrammation parce qu'on va être focusing sur nos blessures nous on veut être focusing sur la création d'un dont la base est la sécurité donc la déprogrammation qu'on va faire c'est plutôt une mise en place pour que ton mental collabore collabore dans cette reprogrammation parce que dans la conscience illimitée vous savez que oui je suis abondance on le sait on l'a entendu tellement et la question c'est et donc en fait ça serait bien qu'elle se manifeste voilà mais il y a une technique il y a il y a vraiment un process pour que pour que ce dont on a conscience là qui est véritablement notre nature profonde en plus donc en fait c'est là vous avez fait déjà des méditations certainement avec d'autres personnes et vous dites ah c'est génial je suis abondance c'est super on s'est jamais resté c'est normal c'est normal pourquoi parce que ça n'a pas été imprégné comme le comme vôtre ça n'a pas été imprégné comme vôtre et donc c'est la raison pour laquelle la notion de la répétition pendant 28 jours va être favorable parce que c'est ce qui va vous permettre d'imprimer vraiment cette notion qui ne devient plus une notion mais une réalité de vie pour vous tu travailles sur le sur le nerf vague j'ai suivi j'ai pas suivi tout le tout le programme de Ludovic Leroux sur le nerf vague j'ai juste regardé une conférence qui m'a créé ce déclic et j'avoue que généralement comme ça moi je j'ai un tel besoin d'exprimer ma créativité et mon art et mes processus que généralement je ne regarde pas ce que fait la personne parce que j'ai besoin de me laisser inspirer par mon propre processus donc en fait comme j'ai dit tout à l'heure j'ai regardé une conférence ça m'a énormément parlé sur la notion de la sécurité et du coup je sais même pas du coup comment lui il crée quelle est sa méthode mais moi j'ai un attrait pour la neurosciences j'ai un attrait pour la quantique j'ai un attrait pour la métaphysique et du coup je m'intéresse à certaines choses mais je ne regarde jamais le processus des gens parce que moi j'aime créer mes propres parce que forcément je les adapte avec moi-même je vais juste allumer la lumière et je reviens est-ce que je réponds est-ce qu'il y a d'autres questions du coup est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous oui du coup j'ai une question par rapport donc c'est 28 jours et tous les jours c'est une pratique différente ou c'est une méditation par semaine du coup non 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 c'est vraiment on va prendre c'est pour ça qu'on se voit deux fois par semaine c'est justement pour pouvoir réajuster comment vous intégrer le process mais en fait vous allez avoir un exercice que vous allez faire pendant plusieurs jours par exemple du lundi au vendredi pendant 3-4 jours après on va changer d'exercice parce qu'on va progressivement vous allez avancer mais pour que ça soit efficace pour qu'il y ait des résultats c'est important que chaque intégration soit totalement totalement installée totalement installée donc il ne s'agit pas de répéter pour répéter non 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 il s'agit de s'ouvrir vraiment à une nouvelle réalité que vous allez vous offrir donc c'est vraiment on ne lâche rien 28 jours on ne lâche rien c'est ça l'idée on ne lâche pas tant que la sécurité n'est pas au rendez-vous pour moi c'est impossible c'est la priorité c'est la priorité mais vous allez voir que vous allez être assez surprise parce que moi je pensais que j'allais partir j'étais prête pour partir pour un mois deux mois trois mois je me suis dit 28 jours je dis c'est pas possible et donc je me suis dit waouh en fait c'est génial et puis après je me sens inspirée pour dire maintenant il faut transmettre alors que moi ce que je vous dis là je viens de le faire il n'y a pas longtemps c'est là c'est là donc jamais j'aurais fait ça avant genre je lui ai proposé quelque chose instantanément que j'ai fini je veux dire ah non non il faut d'abord que j'explore pendant des mois et des mois il faut que je vois le résultat non en fait j'ai une inspiration je propose et en fait ce programme je le mène toute seule ce lancement je le mène seule c'est fier de moi et en fait c'est tellement super de ressentir la joie et le plaisir la joie et le plaisir c'est c'est on est c'est tellement chouette aussi d'entendre des gens qui disent ah mais il ne s'agit pas de faire ces grandes phrases super jolies où on a l'impression on regarde les gens et se dit mais j'en ai marre de voir les gens réussir et pas moi mais en fait ça fait du bien d'être au même stade qu'à un moment donné de se dire c'est bon j'ai compris ce que tu es en train de me parler là en fait c'est ça il s'agit de ça il s'agit de ce process tu me transmets quelque chose mais attends il y a un cheminement il y a des fois des transformations sont rapides et c'est correct il y a des fois où ça nécessite une persistance et c'est correct la question n'est pas la persistance la profondeur du blocage c'est qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir là pour moi ici et maintenant qu'est-ce que j'ai envie de vivre parce que tout est possible la seule chose c'est que parfois on a besoin de quelqu'un qui montre le chemin tu vois les exercices c'est des méditations c'est ça ou c'est autre chose qui peut être fait en mouvement en fait ça va être des méditations intégratives c'est sûr et en même temps ça va être aussi des exercices de présence et de conscience aussi voilà ça va être aussi des exercices de cohérence parce que tout ce que vous voulez tout ce que vous avez envie d'intégrer la richesse et la prospérité vous demande d'incarner ce que vous voulez vous pouvez pas dire je suis prospère ou je veux c'est même pas je veux être prospère je suis prospère et c'est même pas je suis prospère c'est c'est en réalité et en même temps vous avez besoin d'avoir une attitude qui est cohérente à ça parce que si vous avez une attitude qui va à l'encontre de je suis prospère mais vous agissez comme un pauvre ben tout ce que vous avez fait ça sert à rien vous pouvez méditer une heure mais si la mécanique la mécanique parce que tout ça c'est vous créez une nouvelle boucle en fait vous êtes en train de créer une nouvelle boucle le neuronal mais si vous avez une attitude qui est incohérente qui contrecarce ce que vous avez intégré ça sert à rien il vaut mieux prendre des vacances c'est mieux donc ça demande vraiment de mettre c'est pour ça que c'est vraiment une intégration c'est minutieux quand même on fait les choses on intègre progressivement on intègre progressivement la première chose c'est déjà j'ai besoin de sentiment d'insécurité d'accord d'abord on fait que ça apaiser le sentiment d'insécurité déjà je rétablis et progressivement vous allez ok la conscience comment je peux passer d'une conscience limitée à une conscience illimitée et bien on va avoir un coaching ensemble on va en parler je vais vous expliquer pourquoi comment comment ça se fait on intègre comment la théorie c'est mise en connaissance on intègre tout ce qu'on se dit et puis vous appliquez chez vous ça peut être des écritures ça dépendra parce que mon process que je vous partage forcément c'est des grandes lignes mais à chaque fois je m'adapte au groupe mais ça sera un programme actif il faut le savoir parce que vous allez investir cette attention pour vous vous allez juste investir cette attention pour vous permettre d'avoir accès à quelque chose que tout le monde a accès simplement vous vous ne l'avez pas implanté dans votre vibration intérieure c'est tout c'est tout en fait mais dès lors que vous pouvez imprégner ça l'autre n'est pas plus que vous tout est là ça vient agir sur la notion de légitimité complètement complètement mais ça c'est même pas la légitimité de ce que je fais c'est à quel point et au combien comment je vais expliquer cette sensation qui est tellement mais vous allez gagner bien plus que la prospérité dans ce programme mais vraiment vraiment mais vraiment vraiment parce que la question de la légitimité ne se pose même pas presque par rapport à votre travail et ce que vous proposez parce que vous allez vous laisser inspirer on parle de mission de vie la mission de vie c'est quoi on est au coeur de notre mission de vie quand le ce pourquoi on est là prend forme ça en fait et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce que je vais vous partager c'est que quand on se laisse inspirer quand on est dans cet espace de sécurité naturellement on est inspiré mais vous êtes inspiré par quoi la dynamique quantique de la vie fait qu'il y a une demande qui est là ce que vous allez exprimer dans votre art n'est qu'une réponse à une demande qui est là vous comprenez donc ça veut dire quel que soit ce que vous proposez sachez déjà qu'il y a une demande et quand on sait qu'il y a déjà une demande est-ce qu'on court après les gens non on ne vend plus un produit on met à jour que ça existe on informe naturellement vous allez avoir une dynamique qui est celle-là donc il y a aussi par exemple pour répondre à Delphine il y aura aussi vraiment une nécessité de reprogrammer la notion de recevoir il y aura des exercices exprès pour ça c'est impératif 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 vous ne pouvez pas vouloir c'est comme si vous dites moi je veux recevoir en abondance et je fais des pensées positives dites moi je veux recevoir en abondance mais en réalité votre espace de recevoir il est aussi petit que ça parce que vous êtes en espace d'insécurité et quand on est dans un décor d'insécurité on veut tellement on est dans une mécanique de survie qu'on va s'assurer notre survie en donnant beaucoup on donne beaucoup beaucoup mais en réalité votre espace de réception dans ce décor d'insécurité il est aussi petit que ça alors que vous vous voulez ça donc il y a un moment de néo ça va justement ça c'est ce qu'on va mettre en place ensemble c'est un beau programme moi je me serais inscrite mais bon c'est moi je sais tellement moi ça a été une révélation pour moi je me suis dit mais waouh ce programme je me suis dit mais toutes ces années où j'ai exploré la déprogrammation j'ai cherché j'ai cherché longtemps en fait c'est ça le truc j'ai tellement déprogrammé telle blessure déprogrammé telle croyance déprogrammé sur l'argent ok fidélité pacte de fidélité avec les parents argent transgénérationnel ma difficulté de recevoir ah je me sens pas légitime ah voilà ce que je me raconte voilà ma croyance de merde et je travaillais blocage par blocage c'est comme si c'est vous voyez vous lancez les petites graines à la poule qui prend graine par graine quoi alors que vous êtes en train de dire attends peut-être que c'est l'enclos le problème c'est quelque chose qui est là mais qu'on voit pas moi c'était quelque chose qui était là mais que je ne voyais pas jusqu'au moment je me suis posée puis je me suis dit bon là merci de la séparation que j'ai vécue parce que ça m'a mis vraiment pointée du doigt que j'avais un pète au tasse il y a un truc que je ne voyais pas j'ai dit c'est où le problème et je me suis posée je me suis dit bon ben là ça va devenir ma priorité je ne vais pas travailler tant que je n'ai pas vu où est mon problème ah quand tu poses une question on me parle du séminaire de Ludovic Leroux neurosciences sécurité je n'ai même pas écouté le reste ce mot là m'a suffi j'ai dit c'est ça mon problème l'insécurité c'est ça mon problème et je ne sais même pas comment lui il le dépose et je me suis dit je suis dans un espace et un décor d'insécurité ça va pas et puis en explorant quels sont les autres blocages c'est ce que je vous ai partagé les trois blocages que je veux partager c'est les blocages que j'ai écrits dans mon journal intime parce que pour moi c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir c'est là mais on ne les a pas transformés pour autant je ne sais pas si c'est le cas pour vous ça vous parle ou pas ? oui moi ça me parle beaucoup parce que j'ai bien compris que quelles que soient les stratégies commerciales par exemple dans l'entrepreneuriat le plus beau programme que tu puisses créer s'il n'est pas envoyé depuis un espace sécure merci ça n'aboutira pas c'est pas une question de stratégie c'est construire l'espace de sécurité depuis lequel on est aimé complètement complètement et on n'est pas égaux on n'est pas égaux évidemment on n'a pas tous on ne part pas du même non c'est pour ça qu'il y a des gens ils n'ont pas besoin de faire ce qu'on fait là ou ils ne sont pas voilà je vous remercie parce que si je suis là et que je vous partage c'est que vous m'avez fait la demande dans l'invisible je vous remercie de ça je vous remercie de ça nous sommes en connexion aujourd'hui et je vous rencontre je n'ai qu'une seule demande c'est de rencontrer ceux qui m'ont demandé ceux qui ont eu la demande de ce programme c'est merveilleux non Isabelle tu ne trouves pas oui oui totalement totalement il n'y a jamais de hasard c'est ça c'est ça moi tu vois c'est tellement confortable en fait d'être dans un espace où je peux m'autoriser à être malade je peux m'autoriser à ne pas pouvoir je peux m'autoriser à ne pas être là je peux m'autoriser à partir en vacances et tout va bien et c'est pas tout va bien je le dis mais au fond de moi j'ai un état qui est stable parce que je sais pertinemment et je ressens pertinemment et c'est vivant en moi que tout est là et donc c'est fou parce que pendant que j'ai intégré ça j'étais dans cette période de ma séparation d'où moi je n'étais pas j'avais pas activé vraiment mon travail j'étais là mais quelqu'un s'est inscrit pour un coaching une autre personne s'est inscrit pour un coaching j'ai rien fait et je me suis dit observe c'est ça que je t'ai dit Delphine dans l'état de présence observe et j'ai réalisé que je pouvais complètement obtenir sans rien faire et je me suis dit les gens les grands coachs ou les gens me disent tu peux obtenir sans rien faire c'est sympa j'ai dit si ils m'avaient dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse je l'aurais fait mais en fait c'est ça en fait l'histoire c'est que c'est une combinaison d'éléments que les gens vous parlent mais il faut combiner tout ça et à un moment donné il faut combiner les notions pour que l'intégration soit cohérente on ne peut pas intégrer quelque chose ah oui ok allez je suis dans mon canapé non mais à un moment donné moi aussi j'ai envie de ça limite c'est frustrant parce qu'on pratique et puis on n'a pas le résultat du transat morito et les gens qui viennent c'est frustrant génial parce qu'on comprend que c'est une combinaison c'est une combinaison qui permet la magie et la transformation de l'insécurité à la sécurité et à la possibilité d'une prospérité illimitée waouh merci là on y est là on y est là on y est et là tu dis ok moi aussi j'ai droit voilà et ça fait du bien ça fait du bien de ressentir ça et moi je suis très très heureuse de vous partager ça aujourd'hui mais si vous savez parce que c'est mon premier c'est mon premier c'est ma preuve c'est ma preuve dans cette énergie là c'est ma preuve des programmes dans cette énergie là oh trop bien c'est comme moi ma première boum quoi moi je trouve ah non ah 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 oui mais vraiment moi j'aime beaucoup les thérapeutes qui créent en fait des programmes qui en premier les créent pour eux en fait ah oui ah ouais parce qu'il faut il faut aussi explorer les méandres on va proposer de choses sans avoir exploré ça ça marche pas ok ça ça marche ok enfin aussi quand moi je les écris et que je les fais je suis confrontée à des trucs ça marche pas ok qu'est-ce qu'il faut que je revienne il faut que je revienne dès le départ mais qu'est-ce qu'il faut que j'écris ah oui il faut que je passe par là d'abord d'accord maintenant je sais que vous faites l'avantage d'être accompagné c'est que il n'y a pas de questionnement sur le cheminement parce que le cheminement a été déjà étudié travaillé refait vous vous êtes là vous le faites pour vous vous recevez le programme pour vous ça c'est un confort quoi mais après c'est mon job je suis là pour ça c'est ma mission de vivre moi j'adore créer j'adore transmettre et j'adore aimer les gens que j'accompagne donc voilà après le programme qu'est-ce qu'on garde on garde les audios on garde quelque chose on garde le lien déjà Isabelle pour qu'on se revoit en fait moi je vous donne tous les replays parce que ça fait du bien comme ça déjà ça fait du bien de réécouter si vous en avez besoin et puis pour intégrer pour aller moi plus vous êtes prêts à pratiquer plus c'est génial pour vous c'est tout ce que je vous souhaite vraiment donc vous allez avoir tous les replays et puis et puis voilà mais si les résultats sont là on ne devrait plus avoir à s'en servir comment mais si le résultat est atteint on ne devrait plus avoir à s'en servir oui parfois parfois on a besoin de se rappeler aussi parfois on a besoin de de notre présence n'est pas permanente non plus la vie elle est faite d'impermanence mais quand on a un événement inattendu qui nous frappe d'un coup et on reçoit cette décharge émotionnelle on peut perdre la foi on peut perdre la conscience à ce moment-là et ce qui va vous aider à ce moment-là justement c'est de revoir en disant attends je me rappelle c'est là et vous allez voir que très vite vous allez vous tranquilliser parce que c'est quelque chose qui est installé en vous très vite vous saurez faire vous saurez revenir à un espace de sécurité c'est indéniable moi je ne dis pas que ma vie il ne m'arrive rien non c'est beaucoup plus stable c'est sûr puisque mon espace de sécurité est devenu l'espace de sécurité est devenu mon décor dominant aujourd'hui mais j'ai quand même des événements inattendus et c'est la vie c'est comme ça en fait et quand ça arrive ben ok je me réveille immédiatement dans un espace de sécurité mais en fait ça ne m'empêche plus de vivre parce que je sais en fait et je suis tranquille je suis tranquille parce que je sais comment faire donc c'est pas ça ne me pose pas de problème ça ne me pose pas ça ne me pose pas de problème vraiment mais c'est c'est quand il y a un truc désagréable mais on va dire que c'est facile ça rend les choses plus confortables et plus faciles voilà c'est facile de revenir c'est facile de revenir à soi il n'y a pas de il n'y a pas de gros questionnement ni de grosses inquiétudes c'est non en fait non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ok je vais être obligée de vous quitter d'accord merci elle merci moi ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer le lien je ne sais pas si j'ai ton mail Isabelle oui oui forcément puisque je me suis inscrite je m'ai communiqué et puis j'étais abonnée de toute façon à la newsletter enfin je reçois régulièrement des postes voilà tu le vois ok j'ai noté ton nom et puis comme ça je donc le 18 c'est mardi prochain du 18 au 16 et on se voit le mardi de 19h à 20h le soir et le vendredi de 13h à 14h voilà ça c'est le rythme que nous allons avoir d'accord ça va être une bonne cadence pour que je vous accompagne si vous me posez des questions pour que la mise en application soit confortable pour vous est-ce que tu as des questions non moi non puisque je te connais déjà et je suis c'est les yeux fermés quoi donc là je suis en sécurité donc c'est pas voilà j'ai déjà fait des programmes je sais que tu nous prends par la main que tu es là tu es top donc j'ai pas de questions merci l'intégration c'est vraiment ce qu'il y a au coeur de ce programme l'intégration est-ce que je peux vous demander du coup avec quoi vous repartez par rapport à cette masterclass sur les trois blocages avec quoi ce qui vous parle du coup Fanny qu'est-ce qui t'a le plus parlé le fait la notion des choses les trois ensemble et pas séparés non ça c'est j'ai déjà testé en séparés ça marche pas ouais ça je trouve voilà je trouve assez intéressant et c'est nouveau pour moi le fait de le voir de cette manière ouais c'est comme si on prend un cocktail et on mélange des quantités différentes des trois première intégration il y aura une quantité différente des trois deuxième intégration on augmente les doses d'un on va diminuer un peu l'autre et puis c'est comme ça que ça marche en fait c'est inséparable on dit pas qu'on va travailler ça d'abord non il y a toujours une interaction des trois mais dans le cocktail c'est le dosage est différent inséparable merci beaucoup Fanny avec quoi tu repars Isabelle du coup ça rejoint tout ce que tu as évoqué je l'ai touché du doigt y compris le côté rejet où j'ai mon cerveau qui est en constante vigilance pour pour être là pour pour me faire accepter ouais mais c'est pas quelque chose de conscient évidemment mais mais ce cerveau qui est occupé sur cette action ça lui demande beaucoup d'énergie qui je mets pas ailleurs complètement complètement voilà donc c'est intéressant que tu mettes cet aspect là aussi dans tous les avec les deux autres aspects qui sont que tu as évoqué et et ça je sais que c'est très présent en moi et et ça m'altère même ma capacité de mémorisation ah ouais complètement ah mais ça me parle tellement ah oui ah mais ça me parle tellement non mais attends c'est pas possible mais c'est dingue en plus parce qu'à un moment donné tu es comme la souris qui a envie de sortir du labyrinthe puis tu dis bon moi aussi j'ai envie de sortir puis tu essayes plein de choses parce que tu dis c'est où c'est où c'est où moi quand j'ai trouvé ça j'avais eureka quoi j'avais l'impression d'avoir trouvé j'ai dit mais c'est ça c'est ça c'est ça quelle découverte quelle libération quoi et et comprendre que ça ça s'exprime pas que dans l'abondance financière ça s'exprime dans toutes les dans l'abondance au sens large la prospérité au sens large dans les relations en général aussi mais en fait on ça s'installe dans une telle évidence que forcément même vous quoi vous allez ah oui c'est un nouvel état d'être complètement et en fait c'est presque vraiment c'est ça qui est pour moi aussi jouissif dans ce que je suis en train de vivre c'est que il y a beaucoup de choses que les gens disent et ça fait tellement plaisir d'y être c'est-à-dire là je suis dans ma mission de vie là je suis dans mon centre là je suis unifié et de pouvoir dire l'accessibilité à toute chose l'illimité et bien en fait là maintenant là je la touche c'est pas un concept à atteindre c'est quelque chose que je vis là ici et maintenant et que j'aurais peut-être besoin d'intégrer davantage et moi aujourd'hui je veux encore intégrer ça davantage parce que quand tu tu trouves le trésor t'as envie de le garder quoi t'as envie de dire ah ouais c'est ça et mais au moins là j'ai compris le chemin qui m'y emmène vers cette t'as l'accès à l'illimité mais ça ça fait du bien ça ça fait du bien vraiment et aussi tu m'as parlé oui puis ça permet de baisser la garde complètement mais tu m'as parlé Ludovic Leroux mais aussi moi aussi je suis des des colloques sur la métaphysique donc je pense qu'il y a aussi la métaphysique dans la création de réalité avec des personnes qui sont vraiment passionnées de ça et c'est pour ça aussi que je partage beaucoup beaucoup les citations de Neville Goddard parce que justement c'est imprégné des techniques de Neville Goddard que pour moi je trouve super vraiment ça pour moi ça a tout changé voilà juste avant de partir on a des relations communes qui sont Marielle Quiroga ah d'accord oui et Alexis Quache voilà ah d'accord incroyable incroyable oh j'en suis j'en suis ravie j'en suis ravie merci ça me fait plaisir en tout cas ce contact vraiment et toi Delphine avec quoi tu repars oui alors moi j'ai beaucoup aimé ton image du décor de vie dans lequel émane beaucoup d'insécurité parce que c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui et le fait d'avoir effectivement les trois notions imbriquées et j'avais pas forcément pris conscience à quel point c'était la blessure de rejet qui était aussi impactante par rapport à cet état d'insécurité et c'est vrai que c'est vraiment la blessure de très loin la plus dominante donc du coup voilà il y a quelque chose qui se voilà qui prend sens en fait par rapport à ce que je vis aujourd'hui ah super moi je suis ravie je suis ravie ah oui parce que je me dis je m'interrogeais pour qui à qui cette masterclass serait dédiée je suis heureuse que ça soit voilà que ça vraiment on est plus nombreux que cinq personnes à être concernées oui mais complètement après moi je tu vois je les gens ont besoin aussi d'une chose tu sais il y a beaucoup de gens qui veulent changer mais ils sont pas prêts à investir leur temps et leur attention et je sais que c'est un programme qui demande du temps et de l'attention et je le précise je ne peux pas dire ça autrement est-ce que vous êtes prêts à faire de ça une priorité parce que on peut pas sinon on va dire c'est je suis claire avec ça donc du coup je pense que immédiatement ça met vraiment le tri sur les personnes qui aspirent à quelque chose et les gens qui veulent transformer vraiment et concrètement qui sont prêts à s'investir pour ça merci beaucoup en tout cas merci pour la masterclass et puis merci vous enverrez le replay de ce qu'on a fait ensemble ça vous permettra de revoir et si vous avez envie qu'on commence de faire le programme avec moi et surtout profiter du coaching n'hésitez pas à me contacter et puis voilà d'accord ok au plaisir de se voir à bientôt merci Lémon au revoir merci à tout le monde bonsoir au revoir au revoir Delphine tu m'appelles Delphine d'accord à bientôt tu m'appelles tu m'appelles tu m'appelles à bientôt